FESPACO 2023, la biennale écrit ses derniers actes. Avant le clap de fin, les ministres en charge de la culture du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ont procédé à la pose de la première pierre de la statue de réalisateur ivoirien Roger Nwambala. Le détenteur de l'étalon d'or de Yenega en 1992 sera donc immortalisé sur la colonne des cinéastes. La pose de la première pierre a eu lieu en présence de Nongba Kouda et Jérôme Tendano. Quatre maçons en chef pour ériger la statue de Roger Nwambala sur cette colonne des étalons d'or en plein cœur de la capitale Burkina Bay. Le rapporteur d'Emmanuel Lidrago du Burkina, ses homologues du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire rendent ici un hommage appuyé aux cinéastes ivoiriens, sacrés étalons d'or de Yenega au FESPACO 1992 avec son film Au nom du Christ. 30 ans après, c'est un symbole qui nous réunit tous autour du FESPACO, autour de la culture, autour du cinéma, autour des arts d'une manière générale, pour montrer le poids de la culture, de ce qu'elle peut apporter dans nos pays. Et le FESPACO, qui n'appartient pas à mon frère, qui appartient vraiment à toute l'Afrique, à tout le continent, représente aussi ce grand moment de partage, de réseautage, de fraternité autour du cinéma en particulier. Le FESPACO, laboratoire d'incubation et de diffusion de valeurs chères au continent africain, cette unanimité affichée des ministres en charge de la culture des quatre pays, autour de ce projet de statut pour Roger Nyoan Mbala, se veut également une gratitude au héros du 7e art, ambassadeur de l'Afrique. Roger Nyoan Mbala est l'un de ces morceaux sacrés du cinéma, pas seulement de la Côte d'Ivoire, c'est un morceau sacré du cinéma africain. Et ce n'est que justice que de pouvoir lui rendre cet hommage, combien mérité, en érigeant ici, bien sûr, sa statue, aux côtés, bien sûr, de tous les autres lauréats. Roger Nyoan Mbala porte à deux le membre ivoirien dans le palmarès de l'étalon d'or de Yénéga. Il vient après la signe Kramo Fadiga, lauréat du FESPACO 1981. Un hommage lui est également rendu ici. Deux monuments de l'image, une fierté pour la Côte d'Ivoire, selon Françoise Remarque.